Les candidats au brevet élémentaire du premier cycle, BEPC session 2019, poursuivent leur évaluation. C'est un peu compliqué parce qu'on renvance les sujets. On a l'espoir de gagner parce qu'on a confiance en nous, on a un peu fait quelque chose sur nos papiers. J'espère que Dieu nous aidera. Ah, les élèves apprécient les sujets. Ils disent que les sujets sont un peu compliqués, mais quand même, ils comprennent. Pour le moment, aucun cas de fraude n'a été signalé par les encadreurs de l'éducation de la région. Pour le moment, au BEPC, aucun cas de fraude n'a été encore notifié. Au niveau du CEP, dans ma région, aucun cas de fraude n'a été enregistré. Vous savez, M. Gielo, on ne dit pas qu'on a réussi à 100%, mais nous commençons à réussir progressivement dans ces examens-là. Autrefois, par jour, on pouvait constater des cas de fraude. 12 candidats éliminés, 10 candidats éliminés, 8 candidats éliminés. Par rapport à la proclamation des résultats atteints, le dispositif de correction a déjà commencé à se mettre en brâle dans la région administrative de l'AB. Pour le cas spécifique de l'entrée en septième année, dès le premier jour de l'administration des épreuves au niveau de la salle d'examen, la machine de secrétariat a commencé à marcher. Le corrigé type a été fait le même jour et le lendemain, les collecteurs sont rentrés en activité. Si vous constatez aussi au niveau de notre iré ici, présentement nous sommes tous là dans le cadre du secrétariat. Et les épreuves qui ont été administrées hier, rédaction et histoire, aujourd'hui ces correcteurs sont en activité dans le centre de correction. Donc c'est pour autant dire que ce dispositif, dernière épreuve, deux semaines, nous avons comme délai pour proclamer les résultats. Les autorités régionales de l'éducation semblent avoir tiré les meilleures leçons des imperfections constatées dans le déroulement des épreuves en 2018.